Monsieur le ministre, chers collègues, le cœur du travail, c'est de voir que l'Allemagne, dont on se régale le discours, ainsi que ceux de ses héritiers, l'Allemagne a été une temporalité de collaboration. Temporalité de collaboration d'abord avec les arabes berbères musulmans et ensuite avec l'administration française, d'où ces chefs de canton qui ont été créés, l'Allemagne savait sur qui il fallait s'appuyer. Et on nous a souvent biberonés à l'idée que l'Allemagne a apporté l'islam. C'est faux. C'est faux et plusieurs fois faux. Parce que l'islam existait déjà et ce que je sais démontrer dans le travail, ce que les satiguis ont apporté au foot-apéro, l'Allemagne ne l'a pas fait. Outre les 33 mosquées qui ont été construites sur l'Allemagne Abdelkader, donc ces 33 mosquées c'est un faible, mais on sait aussi que l'instabilité vient de l'Allemagne. Si vous voyez au niveau des annexes le tableau de toutes les fonctions exercées par les uns et les autres, on voit bien que c'est là qu'il y avait une certaine instabilité. Et donc on nous a fait croire que l'islam venait de là. Ce n'est pas vrai. C'est Wadi Abdelkader qui a apporté l'islam au Futa. C'était déjà en 1030 et l'Allemagne n'est venu qu'en 1776. Et donc j'essaie aussi de distinguer l'apport de Suleymane Balle, qui n'est pas Suleymane Balle. Suleymane Balle c'est un baril qui vient de Massina, mais qui a le foot-apéro pour apprendre le Coran. Donc Suleymane Balle c'est la même lignée que les Hamadou Shekou. Voilà. J'en retrace la lignée dans le travail, il n'y a pas lieu que je le refasse ici. Mais c'est un baril qui a été balisé, qui est un homme de consensus et qui a demandé aux Satigui de rendre le pouvoir de façon très doux tout en essayant de mener un travail de dialogue et en disant à l'Allemagne qu'il faudra instaurer une égalité entre les personnes et ne valoriser que les personnes qui sont sachantes. Il ne faut pas que l'Allemagne soit héréditaire. Ce que les Allemagne n'ont pas respecté.